bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour ce tuto on va voir comment on réalise ses petits chaussons donc vous allez voir c'est très facile et très rapide à réaliser donc on va les voir en plusieurs tailles je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour les faire et ensuite on passera au pas à pas simplement si vous voulez des petits chaussons il faut utiliser un fil numéro 2,5 3 avec un crochet 2,5 3 également celui-là a été réalisé au 3,5 et cela ont été réalisés au crochet numéro 4 donc plus vous utilisez un fil petit plus le chausson sera petit plus vous d'utiliser un gros fil plus votre chausson sera grand ça à vous de voir quelle taille vous voulez faire donc on va commencer à faire un carré comme celui ci commence avec un cercle magique donc si vous ne savez pas le faire vous pouvez aller voir sur ma chaîne je vous explique seulement ce petit cercle magique ensuite on va faire trois maille en l'air une fois qu'on a fait nos trois mailles en l'air on va faire deux brides deux mailles de séparation à l'intérieur de notre cercle ont fait à nouveau trois brides deux mailles en l'air trois brides à nouveau deux mailles en l'air et on va joindre par une maille coulée donc là on peut resserrer notre cercle magique et on vient faire une maille coulée dans notre troisième maille en l'air on fait trois mailles en l'air et on va venir travailler directement ici dans notre espace on vient y faire deux brides on fait une maille de séparation on vient dans notre espace suivant on va faire trois brides deux mailles en l'air deux mailles en l'air trois brides au même endroit une maille en l'air on vient dans l'espace suivant trois brides on fait la même chose dont trois brides deux mailles en l'air et à nouveau trois brides au même endroit une maille en l'air une maille en l'air de séparation on va dans l'espace suivant trois brides deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air trois brides dans notre espace deux mailles en l'air et on joint dans la troisième des mailles en l'air par une maille en l'air par une maille en l'air par une maille en l'air donc ça c'est la base de notre carré donc on va toujours commencer le rang par trois mailles en l'air et on va tout de suite faire deux brides dans notre premier espace là où on se trouve donc on a fait deux brides plus nos trois mailles en l'air ça nous fait notre groupe de trois brides une maille en l'air ici dans mon premier espace je vais faire trois brides une maille en l'air je vais dans mon angle et je fais trois brides deux mailles en l'air et trois brides à nouveau au même endroit une maille en l'air je vais dans mon espace trois brides une maille en l'air je vais dans mon angle et je répète ça qu'on va finir le rang là ensemble une maille en l'air trois brides ici au milieu une maille en l'air je recommence donc dans mon angle les trois brides de maille en l'air et trois brides on arrive à la fin du rang on arrive à la fin du rang donc une maille en l'air trois brides ici dans mon angle les trois brides deux mailles en l'air et je joins dans la troisième maille en l'air du début du rang par une maille coulée donc là ça nous donne le centre de notre carré maintenant on va faire la même chose sauf que donc je vais vous montrer le début du rang donc on fait trois maille en l'air tout de suite ici dans notre angle on fait deux brides une maille en l'air ici dans mon premier espace je viens faire deux brides seulement une deux ensuite je fais une bride sur chaque bride dans l'espace avant l'angle deux brides seulement et avant d'arriver à l'angle on refait une maille en l'air dans notre dans notre angle on fait toujours trois brides deux trois deux mailles en l'air au même endroit trois brides une maille en l'air je viens dans mon espace je fais deux brides seulement et je continue une bride sur chaque bride durant précédent j'arrive ici dans l'espace je fais deux brides seulement avant d'arriver dans l'angle une maille en l'air et ainsi de suite donc là on a une deux trois quatre cinq six sept brides le rang d'après vous en rajouter deux ici de là on en aura onze et ainsi de suite jusqu'à avoir notre carré qui mesure environ 16 cm donc je vous laisse continuer votre carré sur le même principe que le dernier rang qu'on a fait ensemble donc avant chaque angle une maille en l'air après chaque angle une maille en l'air ici dans les espaces on fait que deux brides et une bride sur chaque bride durant précédent une fois arrivé ici à notre angle où on a commencé trois brides deux mailles en l'air et on joint par une maille coulée on redémarre avec trois mailles en l'air deux brides tout de suite dans l'angle et ainsi de suite on continue ça donc jusqu'à avoir environ 16 cm donc là j'ai un deux trois quatre cinq six sept rangs en tout on se retrouve à la fin de notre septième rang voilà ce que ça nous donne une fois donc que notre carré il est terminé donc là comme vous pouvez le voir on a sept rangs en tout donc une deux trois quatre cinq six sept donc le carré là je l'ai fait avec un fil numéro 4 et le crochet numéro 4 si vous voulez qu'il soit plus petit puisque là j'ai déjà cousu un premier chausson donc là ils sont quand même assez grand si vous voulez que ce soit pour une taille plus petite vous pouvez utiliser du fil numéro 3 avec un crochet numéro 3 3 ou 3,5 à vous de voir selon la taille que vous voulez faire donc je vais vous montrer comment on fait la couture et je vous montrerai également ce que ça donne avec un fil plus petit donc on va déjà coudre le premier le blanc et ensuite on fera la couture du bleu comme ça vous verrez la différence de taille donc on prend notre aiguille à laine on va replier notre ouvrage sur la diagonale comme ça et on va pouvoir commencer à le coudre donc pour ça on prend notre aiguille on va passer notre fils et on va venir commencer ici dans le milieu donc là je fais simplement passer mon fils le long des mailles donc si vous voyez pas bien le milieu vous pouvez prendre votre maître une fois qu'on a notre milieu on va pouvoir venir coudre nos deux côtés ensemble et je vais faire ma couture jusqu'à ici l'autre côté au milieu donc on va le faire ensemble donc je prends que un brin d'un côté et un brin de l'autre on va aller donc ici comme on est dans l'angle on va vraiment passer plusieurs fois le fil pour bien bloquer on n'est pas trop un quand on va retourner le chausson et on continue donc notre couture de l'autre côté on vient replier ici notre bout donc on va piquer carrément dans la pointe ici avec notre aiguille haleine et on rabat comme ça on vient plier le triangle voyez où je vous remontre là on avait notre triangle ici notre pointe on passe notre fils là au bout on tire et là on va simplement déplier un pour que ça se met bien à plat une fois qu'on a fait ça on va pouvoir terminer de coudre donc d'un côté et bien sûr de l'autre côté on va faire ça 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 on va faire voilà pour la couture maintenant on peut rentrer notre fils et retourner donc notre chausson va voir comment le retourne donc ça ressemble à ça une fois qu'on a fini notre couture ici on a notre trou donc on va simplement retourner le chausson et le faire passer à travers notre trou là où on n'a pas cousu donc là ici c'est le talon et quand on pousse donc la partie qu'on a rabattu ça nous donne la pointe du pied le devant ensuite il nous reste plus qu'à replier la partie haute sur le devant du chausson pour que ça nous fasse notre petite pointe ici donc ça je répète c'est fait avec le fil que je vous ai présenté donc au début de la vidéo un fil en numéro 4 avec un crochet numéro 4 ça nous donne quand même des chaussons qui sont assez grands puisque ils mesurent 12 cm environ c'est pour ça que je voulais recommencer avec un fil plus petit donc là je vais le coudre et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est terminé donc voilà ce que ça nous donne avec un fil plus petit donc plus fin un crochet plus fin également donc là on est plus sur du 9 cm 9 10 cm que 12 sur l'autre tout à l'heure donc vous pouvez bien sûr arrêter un rang avant et faire que six rangs si votre fil est trop grand ou vous pouvez encore utiliser un fil plus petit pour que le chausson soit plus petit après à vous d'ajuster à la taille que vous voulez j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et comme ça on verra ensemble plein d'autres tutos sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée à bientôt